Bienvenue dans cette revue hebdomadaire, un peu exceptionnelle évidemment. Nous verrons aujourd'hui la coopture hebdo bien sûr, mais également mensuelle, trimestrielle et annuelle. C'est une année 2022 qui aura vu les capitaux se barrer, se faire la malle de la plupart des marchés. Du moins du marché crypto. Pour ceux qui sont encore en vie et présents, je vous félicite. Car comme l'explique Vincent Gann, je vous mettrai la vidéo en lien à la fin, elle a été exceptionnelle au moins à deux points. La vitesse d'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales a vu une accélération en 2022 unique qui ne s'était jamais vue au cours de l'histoire. Cela a provoqué un retrait des capitaux massifs avec le fameux quantitative tightening des banques centrales qui ont d'une part arrêté d'imprimer des billets, mais d'autre part elles ont commencé à en détruire un peu. Il ne faut pas s'emballer, mais rien qu'un peu de destruction monétaire a provoqué ces forts retracements de quasi tous les marchés. Et donc l'année 2023 qui s'amène, c'est nos employants JP Morgan, quelque d'être une mauvaise année pour l'économie, mais peut-être une bonne année pour les marchés. Et ça tombe bien, si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les marchés et à priori l'analyse technique, ça sera donc peut-être une bonne année pour nous. Nous, on débute comme d'hab par le patron, BTC, qui a souffert. Vous êtes donc en bougie annuelle, chaque bougie représente un an, et vous voyez ce qu'on appelle une bougie de ravalement baissière. Ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire du BTC, la courte histoire du BTC. Et donc il faut l'avouer, malgré mon amour inconditionnel pour Bitcoin, c'est moche. Là, les capitaux se sont fait la malle. Nous constatons donc pour la première fois en annuel un signal baissier. Il est tout à fait possible que ce signal soit invalidé, et pour ça, il nous faut aller regarder dans les échelles de temps inférieures. Commençons par le trimestriel. Le BTC a également fait une nouveauté, 4 bougies consécutives baissières, ce qui n'est jamais arrivé non plus dans son histoire. On pouvait noter une légère divergence entre l'action des prix et le RSI, qui était peut-être annonciatrice effectivement de ce break baissier, et de ce changement de régime, qui pourrait durer plusieurs trimestres, plusieurs années, peut-être. Pour la validée, il nous faudrait un beau trimestre haussier, avec si j'en zoome, et ça peut se passer ce trimestre. Rappelez-vous que tout est possible dans les marchés, même les bonnes surprises. Il nous faudrait une clôture au-dessus des 21 500. Une belle clôture franche avec une bonne bougie verte, bien massive. On pourrait redonner un peu d'espoir aux boules. Pour le moment, et là je suis passé en lancuel, les vendeurs continuent leur travail, avec un RSI qui est toujours maîtrisé par eux. Nous avons les mêmes objectifs de prix à cette échelle-là, pour ne serait-ce qu'espérer un retournement haussier. Si on regarde le détail en hebdomadaire, je vous mets ici la vision un peu macro, pour que vous visualisiez bien les objectifs baissiers, avec ce support entre 13 000 et 12 000. En hemdo, pour donner un peu d'espoir aux acheteurs, il faudrait à minima que nous réintégrions ce range, et qu'une clôture hebdomadaire se situe au-dessus des 17 600. Ça pourrait, avec un scénario comme ceci, nous verrions un magnifique petit W, un retest et une envolée sauvage. Voici le scénario baissier, et le scénario notre intermédiaire pour les prochaines semaines. Ça peut monter, ça peut descendre, ça peut latéraliser. Les marchés, j'espère que ça vous aide déjà à ne rien faire. Ne pas trader, c'est déjà trader. Maintenant, si vous voulez absolument prendre des positions spéculatives, je vous montre deux exemples de ce qu'on peut faire, juste en regardant le graphe et sans connaître l'avenir. Si vous êtes aussi, vous pouvez par exemple prendre une position aujourd'hui, mettre un stop loss autour des 15 000, et viser, là par exemple sur cette position, vous avez un risque récompense de presque 5. Vous risquez 1 pour gagner quasiment 5, qui est un ratio risque récompense assez intéressant. Maintenant, si vous êtes bare, vous pouvez donc prendre la position inverse. Vous rentrez aujourd'hui en short, vous mettez votre stop loss un peu au-dessus de la mèche de la précédente tentative de réintégration du range, autour des 18 500 par exemple, et vous visez le fameux support entre 12 et 13, et là vous avez par exemple un ratio de 2 pour 1. Donc vous risquez 1 pour gagner 2. Le risque ratio récompense est moins grand, mais ce scénario est malheureusement plus probable, car la tendance est notre amie, trend is your friend. La troisième solution est de ne rien faire, et de patienter tranquillement, qu'on ait un signal, soit haussier, soit baissier, pour à ce moment-là, prendre position et augmenter les probabilités de succès. L'héterum en annuel, la bougie fait moins peur, elle n'est pas une bougie, elle, de ravalement baissière. Le graphe, même à cette échelle, continue d'être donc moins sinistré, dirons-nous, que BTC. La différence du bitcoin en trimestrielle, vous voyez que le trimestre de juillet, août, septembre, avait réalisé une bougie verte, pas mensuelle, il n'y a pas eu de plus bas depuis juin 2022, à la fois sur le prix et sur le RSI. En hebdomadaire, nous le surveillons donc toutes les semaines, le prix descend dans ce canal baissier, qui lui-même est intégré dans ce grand range entre 2000 et 1000. La volatilité diminue, on voit l'action du RSI qui latéralise, on peut comparer ça à la pression qui augmenterait dans une bouteille de champagne, plus les semaines passent, et plus on se rapproche d'une envolée du bouchon, qui sera très probablement assez mémorable. ETH face à BTC en annuel, vous voyez que ETH est plus fort, et que ce graphe est parfaitement haussier, ça ne plaira pas au maxi, mais pour le moment, le scénario le plus probable, soit que ETH continue de surperformer BTC, et que l'on assiste à de nouveau plus haut de TH vis-à-vis de BTC. Le trimestriel et le mensuel n'apportent pas de précision particulière, c'est pourquoi je passe directement en hebdomadaire, où l'on continue d'assister à la compression des prix, compression des prix et compression de l'action du RSI. Je peux même prolonger mes traits désormais, car ça n'en finit plus. En prenant en compte les échelles de temps annuelles, que TH par rapport à BTC est dominée pour le moment par les acheteurs, il n'est donc plus probable d'assister à une résolution haussière. Malgré tout, si les marchés partent vers le bas, en cas de catastrophe majeure, en général, le BTC a toujours été plus solide, et donc nous pourrions voir cette résolution s'amender vers le bas. Vous avez ici la BTC dominance en annuel, ça illustre parfaitement le fait que de plus en plus de capitaux ont tendance à se déverser vers les altcoins par rapport au bitcoin. Le BTC représente cependant toujours plus de 42% du marché, avec un plus bas historique autour des 35%. Nous passons ici en trimestriel. Nous voyons que depuis avril 2021, le prix latéralise. Je passe directement en hebdomadaire avec une vision un peu macro, puis nous allons zoomer. Nous voyons qu'à court terme, les capitaux depuis fin novembre 2022 ont plutôt tendance à revenir vers bitcoin, même si celui-ci a donc du mal à se dégager ou à s'éloigner vraiment de cet énorme support des 40% qu'il titille depuis maintenant plus d'un an et demi. Cette baisse de volatilité majeure et cette attente des marchés est bien symbolisée dans cet indicateur qui est le bitcoin, donc l'Historical Volatility Index, qui montre la volatilité du bitcoin qui est en mensuel ici, qui en mensuel ici vous voyez atteint des plus bas. On peut également parfaitement le visualiser ici en hebdomadaire et vous voyez que dans le passé, il a tendance à provoquer un retour de la volatilité important. Nous allons donc sortir du marché crypto et débuter avec l'actif le plus liquide au monde, le dollar. Nous sommes ici en annuel. Je vous montre le dollar index, donc c'est le dollar comparé à plusieurs autres devises. Vous voyez que sur le long terme, il est baissier et que nous avons failli assister à un grand breakout aussi cette année, mais que les vendeurs se sont rattrapés et ont su faire clôturer le dollar pile poil sur sa résistance. Le RSI est lui sur ses plus hauts historiques et donc nous sommes peut-être au début de l'amorçage de cette nouvelle jambe baissière. Si je zoome en trimestriel, un peu comme sur BTC en annuel, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs, mais bon, on constate une bougie de ravalement baissière qui, si elle se confirmait, verra donc le dollar continuer sa descente progressive. En hebdomadaire, d'ailleurs, on commence à attaquer le gros support avec un RSI qui plonge, qui est de plus en plus maîtrisé par les vendeurs. Exceptionnellement, revue annuelle oblige, pour ceux qui vivent en zone euro, on voit que c'est un peu l'image opposée par rapport au dollar. L'euro comparé au dollar, il a sauvé son support de justesse et donc il a clôturé au-dessus des 1.05 qui représentent un gros support. De la même façon, le RSI est vraiment sur les limites, sur la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Si le dollar continue de baisser, on pourrait donc voir l'euro reprendre de la force par rapport au dollar. Les stocks, les actions, le marché américain, vous êtes ici devant le SP500 en annuel. Nous avons un graphe ici qui débute à la fin du 19e siècle, si ce n'est pas beau ça, c'est magnifique. Vous voyez que le marché est donc haussier, à cette échelle de temps, il n'y a pas de problème, mais que si on zoome, le RSI est toujours en surachat, il se rapproche de la réintégration de sa borne supérieure à 70, ce qui ne sera pas bon signe, car vous voyez que la dernière réintégration s'est produite au cours du marché baissier à la suite de l'explosion de la bulle d'Internet après 2000. En trimestriel, pour l'instant, il ne s'agit que d'un rebond avec un rebond qui s'est effectué sur une zone clé du RSI. En mensuel, le RSI continue de jouer avec la zone critique. Nous avons clôturé pile dessus. Les deux scénarios haussiers et baissiers sont donc encore possibles, le scénario haussier comme le scénario baissier, avec pour objectif principal les 3000 points. Si l'on regarde en hebdomadaire, on voit deux semaines de temporisation, la divergence haussière potentielle qui est toujours présente. Comme d'habitude, je vous remets en fiche l'introduction à l'analyse technique si jamais ces divergences ne sont pas claires pour vous. Ce début d'année va donc également être décisif pour le marché américain. Le pétrole en annuel, on voit qu'il y a eu un énorme réveil des vendeurs après l'envolée des prix qui est allé presque jusqu'à ses plus hauts. Si le prix du pétrole diminue, c'est principalement lié à la baisse de la demande. S'il y a une baisse de demande en énergie au niveau mondial, ça sera qu'il y aura une baisse d'activité générale et donc cette fameuse récession mondiale que l'on surveille qui a de très grandes chances de s'installer et que le marché est déjà en train de pricer. Cependant, les choses ne sont pas complètement actées. Nous sommes ici en mensuel. Vous voyez que le RSI est toujours dominé par les acheteurs et que le prix a parfaitement rebondi sur cet énorme support en gros entre 80 et 70. Là encore, les deux scénarios aussi baissiers sont possibles. Même si, comme nous sommes sur un support, il est plus probable dans un premier temps de voir le prix du pétrole remonter avant peut-être de réattaquer et de franchir ce support. Enfin, l'or en annuel. L'année 2022 aura montré une bougie d'incertitude. Difficile de savoir dans quel sens il va partir. Nous avons malgré tout une légère divergence baissière qui existe à cette échelle de temps. Les fondamentaux nous tendent à laisser penser que l'or devrait continuer sur cette tendance haussière surtout si l'inflation se poursuit. Malgré tout, ces premiers signaux techniques rendent probable un retrassement plus marqué de l'or pour l'année 2023 ou l'année 2024. Si on regarde en mensuel qui est une échelle de temps très pertinente pour l'or, nous avons effectué une fausse sortie de ce grand range qui avait débuté en juillet 2020 et que nous avions réintégré en novembre 2022. Le mois de décembre a vu la confirmation de cette réintégration avec cependant un RSI qui est pile sur sa zone d'équilibre. Là encore, le début d'année va être crucial. En hebdomadaire, après trois semaines à lutter sur ce support, on voit qu'on est en train de le franchir avec un RSI qui gentiment bascule du côté acheteur. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2023 et en attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. A très vite.